Sous-titrage ST' 501 Ne faites pas attendre le comte. Venez. Savez-vous ce que le comte attend de moi ? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord. Je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats. Envoyez des éclairs. Attendez là. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, Messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Euh, désolée, j'ai... Non, non. C'est... exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, n'ayez crainte ! Les rats sont les héros de l'enfant des fraises ! Il reviendra bientôt comme nous ! L'enfant va vraiment venir ? Tous les signes, il le montre. Vous voulez dire... les rats ? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Émilie veut l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous ? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, non ! Écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire, sur votre culte, sur tout ! Tu as sûrement raison. Car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi ? Émilie, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie. Et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici, et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement crue, elle l'a transformée en espoir pour tout un... Qu'essaies-tu de faire ? Accepte ton destin ! Sois maudite ! Hugo, cours ! Je m'en hausse ! Reviens ! Rejoins-les ! Vas-y ! Je ne la perdrai pas ! Pas pour toi ! Allez, au diable ! Où crois-tu aller ? Vous ne l'aurez jamais ! Avance ! À droite ! Allez ! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu ! Qu'est-ce que tu es en enfer, Orthue ? J'ai essayé d'être patient. Non ! Non ! Tu ne l'auras pas ! Je te retrouverai ! Et tu mourras comme un chien ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'aide, je vous en prie ! Comment je sors d'ici ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Où est-elle ? Derrière ce vieux-là ! Tais-toi ! Tout le monde dort ! Restons de vue ! C'est entre toi et moi, maintenant ! Je dois bouger ! Te voilà, enfin ! Où est-elle ? Derrière ce vieux-là ! Tais-toi ! Tout le monde dort ! Restons de vue ! C'est entre toi et moi, maintenant ! Allons ! Finissons-en ! Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Il me suffisait de tout détruire. Mais elle m'a montré une autre voie. Elle a une lumière en elle. Toi aussi, tu l'as vue. Tu te caches par là ? Qu'est-ce qui se passe ? Reculez ! Tu n'as pas le droit d'être ici. On courtue ainsi ! Tu ne peux pas t'enfuir ! Père, Lucas ! S'il leur a fait du mal ! C'est trop tard ! Elle sait qu'il existe désormais ! Salon ! Salon ! Les gens croient en elle, autant qu'ils croient en l'enfant ! Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépassent ! Prends-toi ! Laisse ! Les gens croient en elle, autant qu'ils croient en l'enfant ! Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Prends-toi ! Laisse-nous ton frère ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Tu es fou ! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique ! Tu vas juste disparaître, et le monde s'en moquera pas ! Abandonne ! Tu as vécu dans le même temps trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité ? C'est que tout est corrompu, la pareille ! C'est la seule raison pour laquelle ce monde est faisant tourner ! Mais nous protégerons ton cœur de cette... Ah ! Ah ! Joue, monsieur. Je suis le fort, tu verras ! Va en enfer ! Je dois en trouver les autres ! Vite ! Il y a forcément un moyen de retourner en haut ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Ça fait mal ! Une porte ! Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir ! elf-maît. Il doit y avoir un moyen de encore rouler ! ull yay. Il doit y avoir un moyen de pasắng de souiller. Il doit y avoir une chance en quiere... Il doit y avoir un mica plus. On y Elитан Neurole est sûr Materbeur. Toi oui ! Oh ! Trois bruyants ! Tu as choisi la manière forte. Pas le temps. Vite, go ! Je t'entends ! La peur te rend négligeante. Cette calcheque ne te chante pas. C'est bleu, vite ! Amicia, tu ne peux pas m'échapper ainsi. Cache-toi ! Où peux-tu bien l'être ? Courage ! Tu peux le faire. Vas-y, tu l'enfermais dans ses cellules. Plus vite ! Allez, allez ! Tu es prise au piège. Où que tu ailles, je te trouverai. J'ai été formé pour ça. Je te vois. Ça fait horriblement mal, n'est-ce pas ? Je peux soulager ta douleur. Fais-moi confiance. Je vais l'enfermer. Je finirai bien par te trouver. Je sais, ton instinct de survie est admirable. Tu as enduré beaucoup de choses, je le sais. C'est d'autant plus excitant ! Allez, allez ! Tu te caches par là. Courir ne sert à rien. Oh, quelle sortie ! Donnez-moi une module sortie ! Tu cours toujours ! Tu n'as pas de gaffe ! Tu es seulement... Tom était aussi déterminé que toi. Mais tu vas... l'enfermer ! Tu as réussi ! Incroyable ! Oh, tu me rappelles une époque nointaine. Ma jeunesse. Je te retrouverai là où coulera ton temps. Par pitié que cette folie s'arrête ! J'en peux plus ! T'évanouis pas ! Non, Ego, ils vont l'emmener ! Mère, Lucas, emmène-les loin d'ici. Même si tu as mal. La douleur, c'est tout ce que tu as. Tu la connais bien. Alors utilise-la. Utilise-la contre eux. N'ayez pas peur. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Ego ne pourra jamais guérir vos blessures. Ni combler ce vide en vous. Vous mourrez. Nous mourrons tous. Non ! Je l'aimerais tant. Il rayonnera comme mille soleils. Il chassera les ténèbres et moi, je... Je serai simplement mère. Témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous ! Vous n'avez aucun droit sur notre famille ! Amicia ! Par quel malheur es-tu encore en vie ? Où est Hugo ? La porte, vas-y ! Cours ! Enfin ! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Eh bien ! Comment puis-je refuser une telle invitation ? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène ! Tu me provoques ! Tu crois de toute ton âme que tu peux... triompher de moi. C'est le cas ! Vous n'aurez jamais mon frère ! Oh, une telle abnégation ! C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes, dénuées de discipline, ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat ! Oh, je sais ! Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Tu parles trop, pauvre l'âge ! Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer, pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche. Amicia ! Qui es-tu pour oser me défendre ? Je suis Amicia de Rune. Ah, silence. Je ne m'incline devant personne ! Silence ! Non ! Amicia ! Tu vois ? Tu sais bien t'incliner. Non ! Non ! Je vous implore. Pitié ! Assez. Tu ne perds à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Émilie. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Amicia ? Maman ? Je me sens bizarre. Amicia ? Amicia ? Amicia ? Lucas ! Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce qu'ils sont passés ? ... 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 Abel, c'est une ! Je n'en ai pas fini. Amicia ? Amicia, où es-tu ? Je... Je suis là ! Oh non ! Hugo ! Hugo ! Hugo ! Non ! Réponds-moi ! Dis quelque chose ! Hugo ! Non ! Oh, merci ! Merci ! On est vivants ! Dieu est vivant ! On est vivants ! Je suis venu... On est vivants ! Je suis venu ! Je suis venu ! Parti d'évite ! C'est fini ! Je suis venu ! Vous m'achetez ! Vous vous remettez ! S'il te plaît, Hugo, parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on ne peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille ? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on ne trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. C'est ton bras. Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Est-ce que ça va? Allez. On y va. On y va. Oui. Voyons-y. C'est parti. Oh non ! Vaille sur lui. Je ferai vite. D'accord. 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 Allez. Tout ce qui peut aider est bon à prendre. C'est bien mieux. D'accord. Il doit y avoir un moyen de sortir. Regarde. Là-haut. Une ouverture. On peut passer par là. Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo. Je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. Les marques de la macula en revanche semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Bloqué. Impossible de bouger ça d'ici. Il doit y avoir un moyen de ouvrir cette porte. Pupilles pas dilatées. Il est cligné à peine. Non. On continue. Allez ! Allez ! Tiens bon… Tu dois tenir… Un poteau avec une corde. D'accord. Si tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. D'accord. Quel enfer… Je peux pas… Pitié… Pitié… Comment je vais faire ? Je peux pas… Aidez-moi… Aidez-moi… Seigneur… Arrête… Arrête… Lève-toi… Lève-toi… Et vas-y… Lève-toi… … Et vas-y… C'est là… C'est ce qui. Sois prudent. J'ai des choses de fortement. Bon travail. Essayons de grimper. Oui. Est-ce que… est-ce que ça va ? Oui. Comment va-t-il ? Son esprit semble… éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors… il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Les flemmes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi ? Tueur de soleil ? Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. C'est chez moi. Non ! Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer ! Non, assez ! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia. Concentre-toi. Tu dois le faire revenir. Parle-lui. Empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. 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 Restez près de moi. Les nébulaes sont partout. Fais attention à ta torche. Oui. C'est ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Ça brûle. Reste prudente. Il y en a encore. Je les vois. Attention ! C'est pire que tout. Elle sait qu'on est ici. Peu importe. C'est pire que c'est lui qui fait ça. Quoi ? J'ai senti son corps se contracter, juste avant que tout explose. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Son lien avec l'Amacula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. J'ai dit. Sous-leur ké en déçupés. C'est Sven qui réveille. Sous-leur. ... 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